hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vais ouvrir ce coffret dresseur d'élite de l'édition épée bouclier origine perdue donc c'est une édition assez récente qui est sorti en septembre 2022 et donc ça fait partie des dernières ouvertures que je fais que vous découvrez sur ma chaîne youtube donc c'est là je crois la cinquième ouverture enchaîné on va dire là je suis dans la partie des coffrets dresseur d'élite où je vais en ouvrir quatre à la suite et en même temps je vous fais le bilan au fur et à mesure de toutes les ouvertures de la rentabilité ou non de mes ouvertures c'est vrai que ça fait deux ans que j'ouvre des produits pokémon et deux ans que je constate que souvent il faut avoir assez de la loterie la chance pour avoir des super cartes il vaut mieux acheter les cartes à l'unité quand on achète des boosters et des coffrets on est souvent déçu mais quasiment neuf fois sur dix c'est pour ça que j'ai décidé de j'avais un peu de stock j'ai décidé de tout solder tout ouvrir et on va découvrir ensemble ce qui à l'intérieur comme ça joue comme à chaque fois je vous fais l'ouverture et la vidéo d'analyse et de stats derrière ce coffret il est magnifique un franchement c'est le seul produit vraiment sympa les coffrets d'asseurs d'élite voyez il ya un petit fascicule avec toutes les cartes à l'intérieur de l'édition donc à quand même 247 cartes dont 151 secrète on a une boîte qui est vraiment sympa franchement les amis pour ranger vos cartes c'est plutôt sympa à l'intérieur de la boîte je vais vous montrer on a donc des boosters lui booster les amis on a aussi plein 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 de petits accessoires des intercalaires pour ranger vos cartes justement dans cette boîte pour mettre 500 des cartes énergie pour créer votre bec un code pour le jc seul là il vous donnera à la fin d'un mois qui l'a vu aussi des petits pochets de plastique pour protéger votre quatre vos cartes et votre deck vous avez aussi d'aider et des marqueurs acrylique et un marqueur v star voilà plein 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 de petits accessoires très sympa les amis qui est donc ça c'est un produit quand même qui s'adresse à surtout aux joueurs parce que collectionneurs effectivement les cartes si vous n'avez rien dans cette boîte vous allez démonter plus cher que mais là c'est vrai que pour les joueurs par contre c'est un produit qui est intéressant vraiment après les prix ont tellement augmenté j'ai rangé que les ils vont bien acheter les cartes à l'unité moi je peux trouver des cartes à l'unité j'envoie sur car market à 2 centimes d'euros la plupart sur les éditions donc il vaut mieux privilégier ça et c'est pour ça que je fais les dernières ouvertures après je verrai dans le temps si je retourne au point sur les pokémon en attendant allez on va y aller on va ouvrir cette boîte de coffrets de rédits des sortes d'élite de l'édition origine perdue et on va découvrir les cartes à l'intérieur comme je vous ai dit à 247 cartes à cette édition là dont 51 secrète les secrets j'en ai jamais tu es alors après vaut mieux acheter par exemple des cartes à l'unité puis dépenser 20 euros pour une secrète vous payerez moins cher que d'acheter des coffrets à 30 40 50 euros elle est le code pour le jcc online pour moi c'est mon constat après plusieurs années d'ouverture c'est parti premier booster donc alors il ya 196 cartes bien sûr numéroté mais comme je vais dire la 51 secrète allez macho qu'en commune la 86 pikachu la 52 on les communes c'est vrai que dans le temps les pikachu fourrons un voudront un peu mieux procès l'homme la 16 simulable à 94 dina vote la 54 en commune en peu commune à 43 bizarre roi ses vipeurs la 116 en peu commune limonde de galard la 127 en peu commune une énergie feu up capi dextre c'est une commune rivers la numéro 145 et au la 147 mais les belles alors après bon je m'enflamme pas parce que des v stars des fois il y en a trois euros mais celle là zoroark de y suivre et star la numéro 147 j'aurais presque espéré qu'avec avec cette avec cette ce format que ça soit une secrète c'est dommage c'est pas une secrète les amis la 147 bon après vous voyez si je regarde vite fait je me suis fait une liste de l'édition je vois pas dans celles qui sont cotés à plus de 10 euros tout simplement dans l'édition rapide mais bon écoutez je vais la mettre de côté elle est magnifique c'est toujours ça de prix pour cette boîte après dans le temps oui c'est des cartes qui prendront un peu de valeur quand même dans le temps mais en sachant que le côté des services coûte 50 euros il faudrait quand même un bon paquet des cartes pour arriver à 50 euros allez c'est parti le deuxième booster voilà le code pour le jcc online de toute façon j'enchaîne cette ouverture et je vous ferai au travers de toutes les vidéos d'analyser de stats le bilan cumulé de ces ouvertures à chaque fois comme ça vous saurez où j'en suis d'un point de vue rentabilité et ça vous donnera une idée alors c'est vrai que j'ai eu une grosse chance avec une carte à plus de 50 euros sur les premières ouvertures mais ce qu'il arrive quasiment jamais à les caninos de lui suis là 83 comme une gré nicole à 11 l'image mal à 21 il n'y a qu'une fois où j'ai eu un coffret ultra à où j'ai eu new tour en au laura rivers et cinq cartes ultra dans le même coffret c'est arrivé qu'une fois un truc pareil en chevattes la numéro 59 et lyon saut la 28 peu comme une masque de panique un dresseur la 165 ils posséderont la 36 ans peu commune et rose rad la 15 alors lumineon c'est une peu commune river sa numéro 41 et en rare migalos la 113 une rare classique j'imagine qu'après avoir une carte comme ça j'aurais pas grand chose à côté mais bon c'est dommage qu'elle est considérée comme une grosse carte alors qu'en fait elle n'est pas très coté je vous dirai ça dans la vidéo d'aller je sais pas s'il est très coté ou pas vu qu'elle en version française en plus souvent les versions françaises sont beaucoup plus coté que les versions anglaises hop c'est parti nouveau booster alex une fun et sire la commune 24 rosé la commune 14 rocabot la commune 109 auto taria commune 33 euros polichombre commune 72 brin d'alice peu commune 9 capi d'expo commune 145 un dresseur pompe à dégâts peu commune 156 cartes énergie et c'est bien c'est une rare river c'est piatros c'est le numéro 78 en rare rivers ok et au rabat dans j'enchaîne zoroar de y suivre et bon c'est une ultra rare à la 146 bon c'est le genre de que c'est marrant parce que j'ai la 146 et 147 les deux qui suivent assez marrant ça 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 m'arrive pas souvent bon ça ultra à mon avis elle a un ou deux euros il y en a même à moins de 1 euros certaines j'espère pas écouter c'est quand même deux très belles cartes on continue le code pour le jcc online gratuit plus je vais multiplier ce type de cartes et plus dans le temps avec l'augmentation des valeurs des cartes ça prendra de la valeur surtout que c'est quand même des cartes neuves qui sortent de booster maquillite à commune 91 17 archéomire commune 125 hexadron la 110 petit à la 30 mystère de la première peu commune mélancolux la 25 un dresseur gramme le 158 coléodôme commune 19 après qu'est ce qu'on a j'ai eu un peu morpheo elle est très très belle ou une tg c'est la tg 11 sur tg 30 c'est vrai qu'il ya des tg qui sont certains sont cotés d'autres mois bon cela je la vois pas dans ma liste donc mais en tout cas elle est très très belle voici une carte supplémentaire et voltaro pod volcar au pod la rare numéro 22 bon mine de rien en cas de booster j'ai eu quand même des cartes intéressantes qui dans le temps pourront prendre de la valeur les meilleures cartes alors c'est bien d'utiliser des cartes parfois je veux bien d'avoir une à 50 euros que le 5 6 à 3 euros 1 mais bon allez à nouveau booster ouvert les amis voici le code pour le jcc pokémon online hop on a fait la moitié là cette boîte en décompte et en en cas de booster j'ai eu ces quatre cartes c'est un truc de fou quand même après est ce que c'est une boîte magique excellent comme une 138 ni magma commune 21 mais l'eau fait commune 62 cap humain commune 144 mi miguel commune 112 un dresseur bras à remontoires peu commune sur sonne sans plus je vous dirais le nombre de cartes que j'ai eu différente 1 dans l'analyse un match au peur la peu commune 87 portail mirage un dresseur la 163 peu commune et là qu'est ce que j'ai une commune mac u ita commune rivers à 97 et oh il pourroi une olora la numéro 37 on va une de plus qui sort un peu de l'ordinaire c'est plutôt intéressant alors il me reste trois boosters dans cette boîte qui est plutôt sympa alors cotation non mais plutôt sympa à ouvrir pour découvrir de belles cartes voici le code pour le jcc online c'est gratuit où là elle est bien épaisse cette carte les bords sont un peu raté allez zoro a2 y suis la commune 75 par as commune 4 c'est piatope commune 77 margantua de l'issue commune 44 l'ipoutou commune 68 un dresseur mademoiselle peu commune 159 armes ulysse peu commune 7 aspirateur perdu en dresseur peu commune 162 il quand même pas mal de cartes différentes qui sont pas mal pour les collectionneurs simulables commune rivers un numéro 94 et la mentine rare numéro 34 bon j'imagine que ça va se calmer vu tout ce que j'ai déjà sorti dans les premiers pisteurs allez avant dernier booster le code pour le jcc online tellement elle est épaisse cette carte plus épaisse que les autres hop alors on a rond gourmand commune numéro 150 hexadron commune 110 pittard commune 30 mystère commune un caninus de l'issue il a 83 à l'est peu commune des tartes la 31 coup de langue 139 et lumineon la 41 en tout commune d'énergie électrique et l'exprime à une rare rivers oui je n'avais pas eu bon premier arriveur c'est l'exprime la numéro 55 ok et une rare normale guéril and le numéro 79 bon dernier booster envoyé un peu le bilan je vous ai mis posé sur le tapis de jeu les cartes intéressantes dernier booster allez le code il ya des boosters les côtes sont super épais je le sens vraiment en tenant et encore une voyez une bordure qui est un peu raté sur la fabrication en fait tout simplement allez hopper main commune 106 beaucoup de communes différentes pour et gong commune pour y gong pardon commune 140 quoi n'est on peut commune 46 larvas d'art commune 18 et écaillons commune 40 charter peu commune 23 un dresseur martia peu commune 153 reliquant peu commune 100 j'ai quand même eu beaucoup de cartes différentes c'est ça qui est intéressant une rare rivers encore lugulabre ah bah c'est plutôt pas mal la 26 et ça fait quand même j'en suis à dire c'est la 7e carte en lui booster un minimum intéressant allez hop et la dernière carte au massacre la rare numéro 61 donc les amis le petit bilan je vais vous ramasser les cartes de cette ouverture et puis je vous donne rendez vous bien sûr dans la vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture alors c'est quand même oui c'est sûr en lui booster j'ai eu cette carte moyennement intéressant parce qu'il n'y en a pas à priori pas qu'ils sont super coté mais j'ai lu que la branche rivers et l'exprime en rivers il pourra en holo rares morpheo en tg en training je sais plus le nom c'est piatros c'est une une autre à rivers pardon donc j'ai eu trois rares rivers effectivement zora zoro arc de y suivait en ultra rare et la même version mais en v star zoro arc de y suivait star les deux des deux cartes qui suivent la 146 et 147 de la même édition c'est plutôt intéressant je pense pas que ça s'amène à de la rentabilité c'est le défaut des produits pokémon mais voilà je vous dirai tout dans la vidéo d'analysé de stats dont je vous donne le dernier code pour le jcc pokémon online voilà et donc les amis je vous donne rendez vous donc c'était la cinquième ouverture de l'enchaînement d'ouverture dans la vidéo d'analysé comme ça vous aurez dans l'analyse les cotations les stats tout le nombre de cartes que j'ai dans cette ouverture et aussi le bilan à cinq ouvertures quelle est la rentabilité de cinq produits de suite il m'en reste encore deux il me reste deux coffrets dresseurs d'élite à ouvrir voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo